Bonjour à toutes et à tous, c'est ServantKal et on se retrouve pour la suite de cette petite campagne Chronicles of the Second War sur Warcraft 3 Reforged par ce petit mod, par ce groupe qu'on recréé cette campagne de Warcraft 2 et donc Reds sur Dunhold, une semaine plus tard parmi les forêts des collines d'Isbrad. Je vais informer mes supérieurs de la capture du chef des trolls. Surveillez bien les prisonniers, commandant. Nul ne sait quelle sombre machination c'est. Créatures sont déjà en train de manigancer. Pas d'inquiétude, mes gars savent très bien comment gérer ces hors-la-loi. Ne sous-estimez pas les trolls des forêts. Ils ne ressemblent en rien à vos ennemis ordinaires. Je vous laisse une douzaine de mes archers. On va pouvoir récupérer les trolls des forêts. Mettez à la distance de base de la horde. Nos espions nous ont rapporté qu'une bande de soldats humains ont capturé une troupe de guerre, dirigée par le chef troll Shunji. Ils les ont amenés dans une prison secrète près du fort de Durnhold. Voyant une occasion d'endettés et captifs envers la horde, Tumamur nous a ordonnés de concentrer nos efforts sur la libération de Zul'jin et ses trolls. Une fois libérés des griffes de leurs bourreaux, on devra les escorter à leur propre camp à proximité. Ce rêve sur cette prison créera la terreur dans le cœur de ceux qui oseraient résister à la horde. Pareil le petit briefing, dit en petite cinématique, c'est plutôt sympa. Quelques péons. On va les casser. Pas du tout, très bien. On a à attendre un péon, toi. Niveau bout, ça va, tu vas me faire des casernes. Deux casernes, ça me semble pas mal. Voilà, ça te fait une sacrée liste d'ordres. On va l'explorer avec le petit groupe principal. Notre enquête, formé des grunts et construire une caserne. Il faut libérer Zul'jin, escorter Zul'jin et il faut qu'il survive. Petite caisse. Parchemin de protection, très bien. On a un parchemin de soin, un parchemin de protection. On va les voir par là. Pillage permet aux attaques des péons, des grunts et des ogres de gagner des ressources lorsqu'elles frappent des bâtiments ennemis. Donc ça, ça je crois toujours utile. Ça c'est vrai. Hum, des trolls des forêts. Ils pourraient nous être utiles. Approchons prudemment. Salutations, Amani. Nous sommes envoyés par notre chef de guerre pour sauver le vôtre. Faisiez-vous partie de sa groupe de guerre? Amani? Ça fait des générations que personne ne nous appelle ainsi. Plus depuis notre grand empire d'autrefois. Vous êtes bien renseignés, étranger. Nous étions en effet dirigés par le grand Zul'jin. Mais nous avons été embusqués par les humains. Trois d'entre nous furent tués. Et les autres capturés. Je ne suis pas venu à m'échapper pour prévenir les miens de l'enlèvement de Zul'jin. Leur camp se trouve de l'autre côté de la forêt. Mais la colonie humaine bloque le chemin. Nous ne pouvons pas y arriver seul. Si vous êtes vraiment là pour aider, nous montrez-vous comment construire ces rétrois et donner armes et outils. Notre chef de guerre porte un grand intérêt pour ce objet. C'est la raison pour laquelle nous assurerons votre sécurité et massacrerons les humains. Nous vous aiderons dans cette situation critique, Armani. Nos haches sont vôtres, maître orque. Vengeance, Pouzul'jin. Lanceur de haches troll, habile gaillé à distance, capable d'attaquer des cibles terrestres et aériennes. Et la scierie troll sert d'entre vous pour le bois récolté. Elle contient également des allumérations pour vos unités troll et la récolte de bois de vos péons. On va noter directement une scierie troll. On a mon bosquet, là aussi on peut être ça là. Ok. Il nous faut la scierie troll pour faire la lanceur de haches. Il ne faut pas en faire quelques guerriers de base. Maintenant on va se balader. Donc il y a un chemin là. On va aller voir. On va aller voir. Il y a un chemin là. Il y a une bloutique goblin. Très bien. On dépose y on. On n'est pas besoin pour l'instant. On va faire quelques péons, sachant qu'ils m'ont fait au bois aussi. Qu'il y a des humains là. Sur une tour de guet. Il n'y a pas l'air armé. Dites-moi. Travaille-moi. Une patrouille. Leur camp ne doit pas être loin. Dites-moi. En avant. Oh là là. Oui c'était eux ça. Vous voulez que j'enquête. L'enquête. C'est une petite patrouille. Rien de bien méchant. Ok. Alors. Amélioration des cirés à bois. Les péons amassent 25 unités de bois supplémentaires en récoltant. Donc déjà rien qu'avec la ciré, ils devraient récolter 25 de plus. Ça marche comme dans Warcraft 2. Et les haches de lancers affûtés vont augmenter des dégâts. Non même pas. Pas tout à fait comme dans Warcraft. Ils ont fait des petits changements. C'est trop bien le modèle qu'ils ont fait. Avec la petite... Petite scie ici. Circulaire. Et on va augmenter les dégâts des lanceurs de hache. Travaille terminé. Oui. Celui-là. Ok. Il y a des camps de gnolles ici. Pas de soucis. On va s'en charger. On va mettre un debuff sur le seigneur. Il est costaud celui-là. On va casser l'outil de tente. Faites des choses à faire. Il a 3 PV lui. Il a survécu pas beaucoup. On va peut-être enlever un ou deux orques. Voilà. Un groupe un peu plus équilibré. Et là c'est le bord de la map. On a récupéré de la viande. Un des cieux rôtis relevé à la chatoyante. Rond 50 points de vie. Si c'est charge. Ok. Il y a des murlocs. Très bien. Il y a encore de la viande. On va casser leur petite tente. Ils ont amélioré eux. C'est bien. On va faire quelques PV. Je joue deux là. On va retourner au camp. J'ai trop de pion qui fait rien. Ok. Si c'est bon. Il n'est pas gentil ici. On va envoyer le héros d'abord. Il est monté niveau 3. On va mettre... Augmente la vitesse de déplacement de 10%. Avec les attaques de 5%. Pour lui et toutes les unités autour. On ne voit pas grand chose là. Ça squash, on ne voit pas bien. Mon cher le héros. On se téléporte là-bas. Il y a des méchants murlocs. On va manger un peu de viande. On a besoin de vie. On va casser le petit camp. C'est un petit truc à récupérer. Que nenni. Ok. On retourne en arrière. Un autre protection plus 4. C'est pas mal. Mine de rien. 5 armures de base. Plus 5. Ça se fait. Ok. On est né. Mes squads qui est prête. On va faire des trolls. Qu'est-ce que c'est. Le travail terminé. Vos chardes. Dites-moi. Vos la gauche. Trois. Oui. Et d'autres. On est juste d'armure. Mais ils font un peu moins de dégâts que mes orques. Mes grunts. Et les tours qui tirent là. 46 à 50 quand même. Et là c'est violent. Ça peut passer les gens s'il vous plaît. Je sais que nous devons nous concentrer sur Soutier. Mais réduire cette place forte. C'est un peu plus de dégâts. C'est un peu plus de dégâts. Et le carnage couvrira notre fuite. Assurez-vous que ce soit fait. Ok. Quatre optionnels. Détruire la ville. Ça me semble gérable. Je vais refaire quelques grunts et quelques lanceurs de hache. Parce qu'on est des orques. D'autres questions. Oui. Il va mourir lui. Après s'il meurt on peut le ressusciter. Cherche et elf. 23 à 27. Le mien fait plus de dégâts. Après je l'ai amélioré. Ça aide. Ok. Toupie. Merci étranger. Je vous dois la vie. Salutations vous aussi. Je suis Rein Blackhand. De la orque des arcs. Nous sommes venus vous mettre en sécurité. Dans ce cas je vous suis reconnaissant Rein Blackhand. Le chemin le plus court vers le village passe par les marais. Faut mieux de partir. Nous poursuivrons cette conversation. Votre peuple sauve. C'est l'âge que tu veux. Je vous l'ai pas mal. Ok. Xul'jin. Seigneur de guerre troll. Un pot à criquer. Lance un pot rempli de sauterelles vorace à l'emplacement ciblé. Les sauterelles rongeront les ennemis proches. Redonnant une petite quantité de mana à Xul'jin à chaque morsure. Pas mal. Régénération. Pour le troll. En canalisant ses pouvoirs régénérateurs. Xul'jin restaure rapidement sa santé au fil du temps. Et lance ses cruelles. Xul'jin lance vicieusement une hache. Infligeant des dégâts directs. Faisant saigner la cible au fil du temps et l'étourdissant. Vouloir la hache. Ok. Il détruit le village. Qui je dois tuer ? Une espèce de labo gnome. J'aime bien comment le village prend feu petit à petit. Il y a une taverne. Notre mine d'or s'est effondrée. Notre mine d'or s'est effondrée. On va faire une nouvelle mine d'or. Ok on va avoir une contre-attaque dans les dents. Je n'ai pas trop peur de toutes les troupes qu'on a. Avec plaisir. Du travail. Encore du travail. Quoi vous vouloir ? Qu'est-ce que c'est ? Putain de... Choc, choc. C'est quoi ? C'est quoi ? Où est le jean ? Il ne prend pas trop fort au combat là. Il est un peu loin. Bon bah ils se sont fait un peu laminés là. Les petits humains. Il a mangé lui. Ah mais attention personnel. Soit l'unité de 500 points de vie en 3 secondes. Très bien. Oula. On se replie un petit peu. S'il vous plaît. Ils font mal les messieurs. Raser surtout les tours qui font mal. Un cheval. On va tuer le cheval. On va tuer la taverne aussi. On est venu pour... Nettoyer. Pour tout raser. Alors on rase tout. Il y a quand même 8 d'armure. Il fait 42 à 52. Il est puissant. Potion de restauration. Intéressant. On va prendre la potion de soin. Et choper la potion de restauration. Rend 500 points de vie. Et 200 points de mana. Très bien. Je peux pas viser les bâtiments avec ça. C'est sûr que ça fasse grand chose sur les bâtiments. Ça a l'air de... De marcher mais... Oh là. Y'a mal lui. Et puis je peux pas la ressusciter. J'aimerais bien le garder en vie. Si possible. Le val de bas. Des petites tentes. Un tome de connaissances. Bon, définitivement. La force, l'agilité et l'intelligence. On va donner ça au principal. Et un parchemin de requinquage inférieur. On va donner ça à Zulgin. Je vais aller par là. Non. Avançons. Bon, il faut qu'il se soigne. Il se donnera d'équipe pour rat. La tour qui m'a surprise. Méchante. Ok, on peut pas aller plus loin. C'est le bord de map. C'est que ça. Ok. Des golems debout. Cette unité est insensible à la magie. Il n'y a plus qu'à le faire à l'ancienne. Ils sont morts. Et bien. Et on voit le campement ennemi. Milan le scribe. Un vulnérable. Maitre déchu. Prisonnier. Magicien félon, carrément. Des hérétiques. Oh, le petit tral. On fait un... Un jeune tral. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça a pas été construit ici ? Oui, tant. Ça a dû être gêné par mes troupes. et ça ce sera le groupe 3 avec des mecs presque morts bon après j'ai tellement d'argent là c'est pas ça qui va être un problème une rare considération que nous partageons on va explorer avec le groupe 2 et 3 donc les ralentis bien chemin là qu'on aille voir ça marche ça ça fait rien aux oeufs plutôt qui va soigner c'est bien pratique ce pouvoir ok dans son livre il est mort l'ennemi qui veut attaquer et tout s'il écrit un livre c'est qu'il a survécu il y a des humains là oh un ancien ça squash il est en hauteur ok il est plus en hauteur on va essayer de stun ça se passe là-bas bon ça se passe bien de toute façon point sur nombre ok là il a ressuscité on va lui enlever un peu d'armure une sacoche de druide je mène soin augmente l'intelligence de 1 du héros qui le porte on va aller voir si on peut rentrer dans la grotte ok ça nous fait aller en haut ce petit bug je pense c'est pas très grave Zuljin a pris un niveau on peut augmenter lancer cruel parce que ça marche très bien quand même 150 de dégâts et 35 de dégâts en 5 secondes 35 de dégâts par seconde en 5 secondes c'est quand même assez puissant Hutok il va bien oui il va bien pas de soucis ok on a le contrôle ici encore des loups ils aiment bien les loups oh là me tirant corps humain pas grand chose qui puisse m'arrêter qui a rien les balises sentinelles des trolls des forêts bon ça va être leur camp il est le roi leur leur divinité peut-être leurs esprits qui l'accompagne voilà personne il y a personne qui l'accompagne mais c'est pas grave je vois ce que vous voulez oh ce bon vieux jingle ta na 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 ta na le réussite de mission de Warcraft 2 en même temps les musiques c'est Warcraft 2 depuis tout à l'heure maintenant que nous sommes en sécurité nous pouvons poursuivre notre couvert station au nom des trolls des forêts je vous remercie pour votre aide il prend des notes Hutok c'est un scribe c'est un scribe bienvenue dans la haute Zul'jin ce sera avec plaisir Ren Blackhand alors 77 victimes ça va 18 détruits 18 pertes peut-être et bah super donc c'était Zulda on a récupéré Zul'jin il n'y a plus qu'à continuer cette petite aventure sur Warcraft Chronicles of the Second War Tide of Darkness ce joli mode je vous remercie d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez bye bye et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo